J'aimerais savoir si tu pouvais nous expliquer la vision de l'église. Parce que le but de notre rassemblement, quel est le but de notre réunion d'église? La vision de l'église, pourquoi on se rassemble, on va dire. De quelle église? Ben nous, on va dire nous. L'église corps de Christ ou l'église? Oui, le corps de Christ. Pourquoi il y a des réunions de prière, tu veux dire? Oui, pourquoi on fait l'enseignement et le rassemblement? A ton avis, c'est pourquoi? Pour le perfectionnement des chrises. On n'entend pas? Pour le perfectionnement des saints, on va dire. Tout à fait. J'aimerais que tu nous expliques en plus en profondeur la vision de l'église. D'accord. En fait, c'est la communion fraternelle. Nous sommes sacrificateurs, comme la parole nous l'enseigne. Et notre sacrificature, notre sacerdoce s'exerce en trois directions. Il y a d'abord l'adoration. D'accord? Donc, nous sommes appelés à adorer le Seigneur tous les jours. D'accord? Chez nous, par notre vie sanctifiée, tout ça. Dieu doit être glorifié. Dieu est glorifié. Et ensuite, quand on s'est réunis comme ce soir, bon, ça, ce soir, c'est un peu particulier parce que c'est des réunions ponctuelles. C'est des réunions bien prévues depuis bien longtemps pour enseigner, pour prier pour les malades. Mais sinon, lors des réunions d'église, Dieu doit être glorifié, adoré, bien sûr. Ensuite, deuxièmement, notre sacerdoce consiste dans la communion fraternelle. Premièrement, dans l'adoration. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Donc, nous nous réunissons pour nous encourager mutuellement, pour nous exhorter, nous perfectionner les uns les autres par la parole de Dieu d'abord. Et avec les dons de l'Esprit que le Seigneur a confiés, a donnés aux uns et aux autres, n'est-ce pas? Pour nous bâtir. Pierre le dit dans 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme dit Pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, on s'est réunis pour former une maison, pour bâtir quelque chose de spirituel. Voilà. Et puis, d'offrir des sacrifices, de louanges à notre Dieu. Et puis, avec les ministères qui sont établis par le Seigneur, tels que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les frères et sœurs sont perfectionnés par les enseignements. Voilà. Donc, troisièmement, notre sacerdoce s'exerce dans le monde. Donc, c'est auprès des inconvertis. Voilà. Dans la vie de tous les jours, on veut être des lettres, des témoignages vivants de l'amour de Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas se dire chrétien et rester dans son coin seul. Et nous sommes dans un corps. Et nous avons besoin les uns des autres. Amen. Voilà.